Salut les filles me revoilà aujourd'hui pour une vidéo manucure donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment faire sa manucure proprement donc de A à Z et vous faire voir le produit révolutionnaire pour les personnes qui sont pas professionnelles donc comme moi enfin je suis professionnelle mais pour celles qui sont pas professionnelles donc voilà je vous fais une petite vidéo sur ça si vous voulez plus de vidéos sur ma chaîne sur comment faire sur les ongles n'hésitez pas à me mettre en commentaire et à mettre le pouce en haut bien sûr donc le produit que je vais vous parler aujourd'hui c'est un produit spécial à ne pas déborder sur les ongles vous pourrez faire quelque chose de propre au niveau du contour des ongles donc ne pas mettre du vernis autour donc sur les cuticules car sinon vous allez appliquer votre vernis vous allez en mettre sur vos cuticules et quand votre ongles va pousser le vernis va craquer donc c'est ce qu'il faut pas faire en fait donc on va essayer de faire quelque chose de proprement avec le nouveau produit révolutionnaire que j'ai trouvé donc sur un site pas trop cher donc je vous mettrai en lien bas en lien en barre d'infos je voudrais je mettrai le lien en barre d'infos et voilà donc n'hésitez pas à me suivre pour ces petites astuces à tout de suite donc pour commencer cette vidéo donc premièrement on va commencer par se désinfecter les mains donc ça c'est très important donc d'enlever ces microbes et les bactéries tout ça sur les mains parce que ça reste que vous pouvez avoir des maladies en fait sur les ongles et tout ça donc c'est très très important de désinfecter les mains donc que ce soit partout donc nettoyer ses mains ça c'est important donc moi je l'ai déjà fait donc voilà donc j'ai commencé déjà à faire un ongle comme ça donc c'était pour faire voir déjà comment je reproduis mon petit ma petite fantaisie sur les ongles voilà donc j'ai préparé maison j'ai à part celui ci parce que je n'ai pas encore fait je les laisser exprès pour qu'on puisse voir donc j'ai déjà limé donc certains ongles et j'ai tout simplement laissé le pouce pour vous le faire en fait directement en vidéo donc j'ai pris une lime banane comme ça donc à qui est une 180 sur 100 je crois il me semble donc c'est à dire plus en fait le chiffre est grand et plus le grain est gros et plus le chiffre est petit voilà donc là je vais prendre le côté lime en fait donc du 180 que j'ai juste ici donc c'est à dire des grains très fins donc que je vais tout simplement me mettre à limer mon ongle donc quand on lime son ongle on va jamais faire des mouvements comme ça ça sinon ça va ça risque d'écouler la plaque ça va faire des vibrations à votre ongle et c'est ça qui va donner en fait des vibrations au niveau de l'ongle donc vous allez tout simplement limer d'un côté et un autre il met un côté et un autre vers chaque sens en fait chaque côté et on revient vers le milieu voilà comme ceci donc une fois que votre ombre est limé donc vous prenez une petite brosse et vous nettoyez hop et voilà ensuite donc pour toujours enlever vraiment les petits résidus pour vraiment que notre vernis tienne bien on va tout simplement prendre donc vous prenez vous pour prendre du désinfectant sauf que moi je vais prendre là du du clean triple donc trip action de chez je mâche mes mots de chez pégis sage donc qui est fait trois trucs en fait donc il va pouvoir enlever en fait les résidus de gel uv en fait qui va rester sur votre ongle quand vous allez catalyser votre ongle il va aussi permettre de nettoyer vos pinceaux et votre matériel en fait pour pour bien désinfecter donc voilà donc là je désinfecte et je nettoie mon ongle voilà donc bien nettoyer même l'intérieur si vous pouvez voilà donc ensuite je vais prendre tout simplement mon repousse cuticule donc bien sûr je l'ai désinfecté vous le refait devant vous je l'ai désinfecté je vais repousser donc mes cuticules donc les cuticules en fait quand on repousse les cuticules ça va permettre en fait à votre ongle de pousser plus vite comme vous allez en fait on retire enfin pousser votre peau qui se trouve en fait sur votre ongle ça va permettre de dégager un peu en fait entre les deux donc je repousse mes cuticules comme ceci vous voyez des fois on a des petites peaux en fait qui sont juste sur la sur l'ongle donc on va les repousser à l'intérieur et ne vous inquiétez pas avec l'autre côté donc du repousse cuticule vous allez tout simplement ramasser les résidus donc de votre ongle donc vous le ramassez tranquille pas besoin de faire brutalement tout doucement parce que sinon vous pouvez vous l'enfoncer dans la peau et ça fait très mal donc voilà voilà un ongle très bien fait voilà pour moi bien sûr ensuite bon pour celles par exemple qu'ils ont des cuticules assez gros qu'ils ont des peaux sur les côtés donc qui débordent de tout ça vous pouvez prendre une pince comme ça donc une pince à envie comme ça et vous avez tout simplement enlever donc vos cuticules vos peaux en fait qui sont qui débordent sur les côtés et si vraiment vous avez des grosses cuticules qui font dégueulasse ici donc vous allez tout simplement nettoyer donc deuxièmement donc une fois qu'on a fini donc de bien nettoyer notre ongle de bien limer tout ça vous enlevez s'il ya du coton qui reste une fois que vous avez donc bien nettoyé l'intérieur vous pouvez aussi même nettoyer l'intérieur de votre ongle comme ça donc moi je l'ai déjà fait mais voilà vous allez prendre une base donc la base que vous préférez moi c'est celle de chez kiko toujours comme celle qui c'est une de mes préférences en fait je sais pas elle me tient bien elle tient bien mais mon vernis donc voilà donc je prends la 3 en 1 la 3 en 1 donc la numéro 100 donc qui fait fortifiant base et top coat donc qui va permettre de faire tenir tenir votre ongle de fortifier votre ongle et de tenir votre ongle n'importe quoi de fortifier votre ongle de tenir votre vernis avant et après en fait donc ça va servir une base ça va protéger votre 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 ongle du vernis que vous allez mettre par dessus et ensuite ça va donner aussi un effet top coat donc il fait pas brillant brillant à fond donc c'est pour ça que je vous j'ai pris en fait le le brillant donc perfect gel en fait qui va déjà qu'il sèche plus vite que le top coat ici donc il sèche déjà vite celui ci mais ce top coat là sèche plus vite voilà donc il va donner plus de brillance en fait en effet gel que celui ci n'a pas donc voilà après si vous voulez acheter deux vernis un top coat et une base vous pouvez remis celui ci c'est 4,90 pour un donc moi je prends directement qui fait les trois directement base top coat et fortifiant au moins je me saoule pas avec plusieurs vernis voilà donc on va commencer donc je vais appliquer donc ma base donc je commence toujours par le milieu moi après je sais pas vous comment vous commencez donc pour vous aider pour ne pas déborder vous pouvez donc tirer votre peau directement comme ceci comme ça ça évite que vous déborder et vous glissez tout simplement tout doucement votre pinceau et hop vous faites lisser votre pinceau comme ceci vous faites la même chose de côté vous tirez la peau vous partiez vous partez un petit peu comme ceci et voilà si vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout nous vous laissez un petit espace au moins de 1 mm vraiment en fait au niveau de des cuticules c'est vraiment vous avez peur de déborder en attendant qu'après je vous ferai voir la petite astuce de cette vidéo principe avec ce vernis révolutionnaire pour moi qui pourra aider plusieurs filles donc et ensuite toujours 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 on board donc le bord libre donc le bord libre c'est quoi en fait c'est tout simplement l'ongle qui déborde en fait c'est le blanc en fait qu'on voit ici en fait blanc jaune voilà donc qui est juste ici vous avez aussi la lunule qui est juste ici et la plaque c'est tout simplement le blanc le rose en fait qui est juste ici voilà les cuticules comme je vous dis c'est toujours les peaux en fait qui sont juste ici voilà voilà donc on va laisser sécher donc la base qui va pas durer très très longtemps non plus et je vais vous faire voir comment j'ai réussi à faire ceci donc avec le vernis miracle voilà à tout de suite donc voilà donc ma base est terminée donc terminée de sécher j'ai tout simplement vous présenter le fameux vernis donc ce fameux vernis là qui est révolutionnaire pour toutes les filles qui ne savent pas appliquer leur vernis donc pour celles qui suivent sur instagram ou des choses comme ça il y a plusieurs déjà américaines qui se servent déjà de ce produit donc je vous en fais part et comme ça je vous mettrai le lien en barre d'infos pour l'avoir pas cher voilà donc c'est un vernis normal tout simplement comme ça donc moi je les choisis blanc vous l'avez rose vert toutes les couleurs que vous voulez enfin les couleurs qui vous présentent et vous allez en mettre sur vos cuticules donc là je dis pas de dépasser sur les cuticules oui je vous avais directement sur les cuticules comme ceci donc voilà donc vous allez mettre du vernis tout autour comme ceci et vous allez bien vous mettre bien sur les peaux sur les côtés des peaux comme ça en fait on va laisser sécher donc on met bien quand même une grosse grosse pâté pour l'arracher après en fait donc ça va faire comme quelque chose qui va donc ça va adhérer mais en façon scotch on va dire on va laisser sécher et quand ça va sécher je vais tout simplement pouvoir donc l'enlever donc voilà donc en laissant sécher d'abord donc je vais faire ma manicure en même temps bien sûr et je vais laisser sécher et une fois que ça sera sec totalement ça deviendra transparent comme ceci vous voyez donc là ça fait caca mais quand après on l'enlèvera avec la pince à épilée normalement ça vous fera quelque chose de très bien Vous voyez c'est quelque chose qui s'arrache donc si je prends mal ma pince à épilée voyez ça s'arrache en fait en directement voilà donc on se retrouve donc pour ma part j'ai choisi donc toujours dans les vernis Kiko donc j'ai pris les vernis donc les nailikers et j'ai pris donc le 496 donc celui-ci et j'ai pris le 313 celui-ci donc je vais vous refaire en fait donc monsieur le pouce avec le 313 donc je vais refaire donc je vous refais une petite démo en fait tout simplement hop et je vais l'appliquer juste ici donc bien sûr j'ai appliqué mon gel adhésif donc qui est juste juste autour de mon ongle donc on fait la moitié allez focus donc il faut que je voie ça comment faire avec son truc là parce que ça ne va pas on va essayer de moi zoomer pour voir oh j'ai trop zoomé ah voilà ensuite je vais prendre donc le 496 donc qui est un violet et je vais le mettre de l'autre moitié de mon ongle donc vous avez le droit de faire soit la moitié-moitié ou soit vous faites un petit peu plus moitié de chaque côté c'est comme vous désirez donc j'en mets un tout petit peu plus pour que ça fasse un peu plus d'épaisseur pour quand je vais tourner en fait avec le doute et bien sûr je vais border donc le bord libre donc ce côté là je prends mon toutine-tool donc celui-ci donc vous ne les avez pas cher sur ebay, aliexpress, tout ça c'est là où j'ai acheté sur ebay donc et vous allez tout simplement vaguer donc comme ceci voilà et ça vous fait donc les petites vagues je vous refais une autre expérience donc sur le deuxième pouce je vous remercie ensuite on va laisser sécher donc ses ongles donc vous voyez que j'ai fait tous les ongles on va laisser sécher un peu avant de mettre le top coat et d'enlever l'adhésif et voilà donc une fois que j'aurai mis tout ça que tout sera sec je vous ferai voir en fait comment je fais pour enlever l'adhésif voilà tout de suite donc ensuite je vais prendre donc le kiko milano donc le perfect gel donc un top coat donc pour donner de la brillance donc comme ces ongles là que je vais mettre donc sur les pouces il n'est pas totalement sec mais bon je ne voulais pas attendre trop dans la vidéo au pire je le referai correctement si vous voyez bien voilà donc voilà donc je vais prendre ma pince à épiler petite pince à épiler j'ai pris une petite girafe et je vais tout simplement décoller mon adhésif qui est juste autour donc pour celles par qu'ils ont débordé autour ils ont juste à décoller tout doucement comme ceci et vous faites le tour de votre vernis donc vous laissez arracher vous voyez bien et je vais enlever c'est comme une petite membrane en fait ça fait ça fait un peu genre ça c'est qu'on enlever une petite membrane de l'ongle voilà voyez c'était comme si c'était une seconde peau donc voilà ça fait un vernis parfait je vous ferai des petites photos pour voir en détail parce que je vois que en fait on voit pas si bien que je fais des petits mouvements donc de rotation donc comme ceci pour mincer en fait légèrement donc si vous pouvez vous le faire à chaque coucher chaque fois que vous couchez vous massez les cuticules comme ça vous mettez votre produit à côté de votre table de nuit et puis vous massez donc pendant quelques minutes devant la télé qui peut aider certaines filles qui dépasse de partout focus pourquoi il veut pas le faire tout le temps depuis longtemps tu fais tu fais pas bon dans tous les cas je vous ferai voir donc en voilà on voit bien vous ferai voir en photo directement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez aidé donc pour faire des petites créations comme ceci avec ce vernis là donc que j'ai acheté sur cut donc c'est un peu comme le site wish aliexpress tout ça c'est un peu ce site là donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour si vous voulez vraiment ce vernis pour éviter de déborder faire le cochon de partout voilà voilà donc je vous fais d'énormes bisous je dis à très vite et pour une prochaine vidéo bye bye